Salut la compagnie, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un nouvel hôtel tour. Un nouveau, nouveau, pas vraiment, vous allez voir, c'est le Cheyenne Hotel qu'on avait déjà fait cet hiver et qu'on va refaire cette fois-ci en été, ou du moins quand il fait beau. Allez, c'est parti, on y va, let's go ! Alors le Cheyenne, c'est pas compliqué, c'est un des hôtels du Resort Disney. Mais un des plus thématisés à mon goût, pourquoi ? Parce qu'on est vraiment immergé dans l'idée, c'est vraiment l'hôtel des cow-boys. Cow-boys, mais aussi de Toy Story, vous allez voir ça un petit peu plus tard. Sous-titrage ST' 501 Sachez qu'à cet hôtel, comme dans tous les hôtels Disney d'ailleurs, la réception est faisable à n'importe quelle heure, vous aurez toujours du monde à l'entrée. Il y a une équipe de nuit, une équipe de jour, ils sont là, à votre disposition. Le Red Saloon est ouvert de 16h à 1h du matin. Effectivement, c'est l'un des bars qui reste le plus longtemps ouvert. Et ça, je trouve ça très pratique. Si en revenant du parc, après la Disney Daylight, après la Disney Illumination, vous avez une petite soif ou envie de fêter un petit truc entre amis ou en famille, vous avez la possibilité jusqu'à 1h du matin. Vous avez la possibilité de rencontrer Jessie ou Woody chaque matin au niveau de la réception. Ça se passe de 8h15 à 11h15. Contrairement au Newport Bay Club, au Disney Sequoia Lodge, ou bien Santa Fe, c'est le seul hôtel Disney où concrètement, il n'y a que des personnages le matin. Vous avez la possibilité de dîner ou de déjeuner au Chuckwagon. Le petit déjeuner se passe de 7h à 11h. Chaque matin, vous pouvez goûter un petit déjeuner complet et équilibré en faisant un large choix de produits salés ou sucrés. Il peut être accompagné de jus de fruits ainsi que des boissons chaudes. Vous pouvez retrouver ces tests en vidéo sur ma chaîne. Petite précision pour le Chuckwagon, si vous voulez y déjeuner ou y dîner, vous avez la possibilité de réserver. Je vous invite même à le faire sur l'application. Toutefois, s'il n'y a pas de place, comme dans tous les restaurants, sur le resort, dans les hôtels ou n'importe où, vous avez quand même la possibilité d'aller directement au restaurant. Parfois, il y reste des places. Moi, je vous invite à le faire personnellement, puisque la dernière fois, c'est ce qui nous est arrivé. Il faut arriver au restaurant, demander s'il y a de la place pour le midi ou le soir, ou bref, quand vous avez envie. Et on vous dit tout simplement de revenir à une heure précise. Et c'est ce qui vous permettra de peut-être goûter le Chuckwagon. D'ailleurs, je vous le conseille fortement. J'ai peut-être même un petit peu trop abusé, moi, du Chuckwagon. Il est possible également de déjeuner au Starbucks. Ici, à l'Hôtel Cheyenne, vous avez un Starbucks, mais vous l'avez aussi au Disney Village. La boutique General Store est ouverte de 8h à 23h30. Vous y trouverez de nombreux souvenirs et des cadeaux autour des personnages Disney, pour toute la famille, mais aussi des produits bébés et des articles de toilettes. Cet hôtel n'a pas de piscine. Vous allez me dire, c'est bien dommage. Mais dans un sens, c'est ce qui fait que son prix est relativement, on va dire, à la portée de toutes les bourses. Effectivement, l'Hôtel Santa Fe, l'Hôtel Cheyenne, restent les deux hôtels les moins chers du Resort Disney. Pour vous résidez au Cheyenne, vous avez la possibilité de faire monter vos petits bouts à dos de poney. Et ce, pour 9€. Le tour de poney dure 5 minutes. C'est très très court. C'est un aller-retour sur la rue principale, sur la bande de sable, que je vais vous montrer juste après. Donc, c'est 9€, 5 minutes. Ça fait un peu cher. Après, c'est selon les bourses de chacun. Le fort Apache est le rendez-vous des enfants de 2 à 6 ans. Attention aux horaires, car ils ferment le soir. Alors, c'est parti. On va aller voir, nous, où on résidait au Jessie James. On a envoyé du lourd. Donc, c'est le 21. Vous avez énormément de numéros. On ne va pas se mentir, le 21, il y en a encore d'autres. Donc, là, on va augmenter un au Jessie James au premier étage. C'est là qu'est notre chambre. Allez, hop, vous me suivez ? Petit clin d'œil à l'ancienne version du Cheyenne. Effectivement, c'était basé uniquement sur les cow-boys. Il n'y avait pas de Toy Story. Donc, un petit rappel, ça ne fait pas de mal. A ne pas oublier la compagnie. Vous avez toujours 4 boissons gratuites à profiter avec votre Magic Pass. Comme je l'avais expliqué au Santa Fe, vous mettez votre carte ici, vous choisissez votre boisson. Et vous avez une boisson chaude et gratuite. Merci Disneyland. Donc, ce petit sésame vous permettra de rentrer, certes, dans votre chambre, mais pas que. Il vous permet de rentrer directement dans le Disneyland également. Puisqu'effectivement, lorsque vous êtes passe annuelle, il vous suffit simplement de présenter votre Magic Pass et vous rentrez sur le parc. En résidant dans les hôtels, d'aller aux heures de magie en plus. Vous allez me dire, c'est quoi ? C'est les heures un petit peu avant l'ouverture générale de Disneyland, c'est-à-dire à 9h30. Là, vous avez accès au parc et à leur attraction à partir de 8h30. Dans votre salle de bain, vous trouverez le sèche-cheveux, un savon pour les mains avec des gobelets, mais aussi avec une mouchoir et une petite serviette pour les mains. Des grandes serviettes pour la douche sont à votre disposition. Comme dans tous les hôtels Disney, vous aurez des produits d'hygiène à l'effigie de nos héros, Woody et Jessie dans ce cas. Très longtemps boudé, cet hôtel a été restauré il y a quelques temps. Avant cette rénovation, les chambres, c'était de la moquette. Alors, je ne vous raconte pas, on savait très bien que les gens avaient passé une journée sur le parc, si vous voyez ce que je veux dire. Et là, ils ont changé les sols, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo. Effectivement, maintenant, ce sont du parquet ou du faux parquet, enfin vous voyez ce que je veux dire, du faux bois. En tout cas, c'est une très bonne idée parce que ça embellit les chambres. Le canapé peut se déployer pour accueillir deux personnes. La décoration est thématisée Toy Story, jusqu'aux moindres détails. Tels que les lumières qui s'éteignent à l'aide du bouton à portée de main. La lampe en forme de botte avec Woody n'est pas sans rappeler une petite phrase bien à lui. Il y a un serpent dans ma botte ! Les rideaux à carreaux sont un clin d'œil à la chemise de Woody également. Si un invité surprise s'invite tout simplement durant votre séjour et que vous souhaitez le rajouter à votre chambre, eh bien, vous n'avez pas à repayer 160 euros ou des choses comme ça. En fait, vous avez juste à rajouter les frais de séjour, mais pas à une grosse hauteur de somme. Vous devrez payer environ 1,80€, 1,87€ par personne ajoutée. Et attention toutefois, l'hôtel Cheyenne comme l'hôtel Santa Fe sont des chambres de 4 au maximum. Donc, si par exemple, il y a 2, 3 invités qui arrivent, là, vous serez obligés de rajouter une chambre. Et c'est loin d'être 1,80€, mais ce n'est pas non plus 600€. C'est ça qui est la bonne nouvelle. Pour les grandes familles qui ont besoin de réserver plusieurs chambres, puisque ce sont des chambres de 4, effectivement, lorsque vous êtes 8, c'est un peu compliqué. Et dans cette façon-là, vous avez la possibilité d'avoir des chambres communicantes, un petit peu comme dans tous les hôtels Disney. A savoir que si vos bambins sont dans une chambre séparée de la vôtre, vous avez toujours possibilité de les surveiller. Et toutes les infos que je vous ai données dans cette vidéo, vous les retrouvez dans une petite feuille que l'on vous donne lors de votre arrivée à l'hôtel. Vous avez dessus le plan, le numéro de votre chambre, ainsi de suite. Mais derrière, vous avez toutes ces petites infos. Alors, c'est vrai qu'habituellement, ce n'est pas trop sur ce qu'on s'arrête. On va dire, ce n'est pas sur ça qu'on s'arrête quand on a nos papiers. C'est plutôt les Magic Pass et Taillot, le parc Disney. Franchement, conservez. Vous l'avez dans votre langue, c'est-à-dire si c'est de l'espagnol, du français, de l'anglais, de l'allemand. Bref, vous avez accès à absolument tout. Un parcours biodiversité existe à l'hôtel Cheyenne. Il y a ce potager de Rémy que vous voyez sur l'écran, la prairie fleurie, le verger, le nichoir à oiseaux, l'abri à insectes et la roserée. Et voilà, ça y est, le séjour est terminé au Cheyenne Hôtel. Bon, ça a été un vrai bonheur, on ne va pas se mentir. La déco, on n'en revient pas dessus, elle est topissime. Au niveau de la literie, on a super bien dormi. Et là, on s'en va direction le parc principal puisqu'on a le petit avec nous. Donc, c'est parti, les deux. J'espère que ce vlog vous aura plu, que cet hôtel tour vous aura plu. Excusez-moi, je bafouille, c'est un peu la troisième journée aujourd'hui et ça commence à être très compliqué. Bref, en tout cas, on espère que ce vlog vous aura plu. On vous fait des grands bisous. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir de nouvelles hôtels tours. En attendant, je vous fais des bisous, la compagnie, je vous dis à très très vite. Et du coup, n'oubliez pas une chose, gardez de sourire. Sous-titrage ST' 501